bienvenue à vous chers amis ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo tout simplement parce que le mois de mars a été un mois très tendu pour moi personnellement au niveau émotionnel et donc je suis désolée de ne pas avoir fait de signes mais je n'aurais pas pu dans l'état où j'étais émotionnellement parlant ça a été compliqué donc comme tout le monde je subis les énergies aussi parfois donc ce n'est pas toujours évident là j'ai plus de voix parce que ça n'a rien à voir c'est juste que j'ai un peu trop crié lors d'un événement plutôt sympa mais voilà je suis ravie en tout cas de revenir pour les vidéos et j'ai déjà un projet sur le mois d'avril de faire un live dédié aux animaux avec Magali de la chaîne Eloquentiem et j'espère vraiment que ça vous plaira elle est vraiment extraordinaire et elle m'a énormément aidée sur une épreuve que j'ai vécue sur le mois de mars avec mon chien avec qui je suis légèrement fusionnelle et vraiment je la recommande et elle mérite d'être connue c'est pour ça que je ferai un live bien sûr ce sera gratuitement vous pourrez poser les questions que vous voulez sur vos animaux avec elle donc ça ça arrive prochainement au mois d'avril allez on y va tout de suite avec vos énergies bienvenue à vous Amilion j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver pour les tirages ça m'avait manqué donc on y va et tout de suite donc là je vais me procéder à votre tirage pour gagner aussi du temps ça me permet moi aussi de mieux de mieux prendre le temps pour regarder votre tirage alors l'énergie d'où vous partez ici on voit un homme qui réfléchit qui tient ici des cristaux dans sa main donc quelque chose qui est précieux qui tient dans sa main et qui réfléchit véritablement à ce qu'il va en faire il y a un choix alors pour moi vous parlez vous partez d'un d'une décision d'un choix à faire ce que je ressens vraiment c'est que il y a un plan qui est en train de se mettre en place sur qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va prendre comme chemin et je suis beaucoup dans le relationnel je regarde ensuite vos cartes et là on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être lâché en tout cas sur le mois d'avril vous êtes amené à lâcher quelque chose alors vous allez peut-être traverser un moment peut-être pas très très sympa sur le coup avec la tempête en vue ou alors vous l'avez traversé ou vous êtes encore en plein dedans en tout cas ça c'était mon énergie sur le mot de masse mais passons on voit que vous pouvez culpabiliser par rapport à une décision à prendre je vous sens moi ce que j'ai c'est c'est peur d'abandonner d'avoir de lâcher quelque chose sur lequel vous avez fondé de l'espoir il y a peut-être encore un peu de sentiment de dépendance affective peut-être peur aussi de se retrouver seule peur de faire du mal il y a beaucoup de peur visiblement en lien avec le fait de se détacher d'une situation et là on voit sur le mois d'avril en tout cas que vous démarrez avec les énergies complètement instables c'est ça c'est des énergies instables c'est pas stabilisé parce qu'ici on a peur en tout cas de laisser quelqu'un c'est vraiment ça on a peur de laisser quelqu'un ou en tout cas de se retrouver seule c'est un des deux et là je suis plus connectée avec celui qui va partir et tout quitter et tout lâcher c'est un peu ça que je ressens on voit bien en carte centrale que vous devez couper ce lien là même si vous le savez au fond de vous vous voyez clair vous savez que c'est ce que vous devez faire mais c'est pas évident c'est pas évident parce que cette situation j'ai l'impression qu'il y a une forme de redite que vous avez déjà vécu ça mais ça vous amène effectivement sur ce printemps à devoir peut-être vivre émotionnellement des émotions très compliquées très dures ici avec la souffrance émotionnelle on peut on peut aussi dire que vous êtes peut-être rendu malade vous vous rendez malade par rapport à une situation que vous avez du mal à lâcher pourquoi vous avez du mal à lâcher ? parce que vous n'avez pas confiance en vous en fait j'ai l'impression ici que j'ai des lions qui sont toujours pourtant c'est lion lion c'est censé être le signe de celui qui se montre qui a confiance en lui qui va vraiment avec fougue je cherche les mots et en fait celui qui va de l'avant celui qui prend les choses en main celui qui est presque leader et là c'est comme si vous étiez effacé vous avez dû vous effacer il y a quelque chose qui vous retient on vous demande de couper alors ça peut jouer au niveau de la famille ça peut être en lien avec votre famille on peut parler aussi de séparation avec la famille de séparation avec quelqu'un ça peut être de lâcher une situation et de devoir aller de l'avant on voit bien que c'est compliqué ce qui va peut-être vous aider ça va être l'aspect financier là vous allez en tout cas sur quelqu'un qui reprend une organisation financière qui peut être compte qui peut-être calcule, organise c'est vraiment ça et c'est aussi ce que j'ai eu avec le message de mes guides c'était vraiment de tout nettoyer de reprendre en main les choses et de se délester de ce qui nous encombre et là vraiment c'est ce qu'on vous demande d'essayer de lâcher des choses qui vous font peur peut-être même des objets qui vous rappellent quelqu'un de tout lâcher ça n'a plus d'importance garder uniquement le concret alors on voit bien que vous recevez des signes pour beaucoup avec ce passage d'éveil en ce moment vous voyez clair vous avez des signes vous avez des intuitions vous avez peut-être même des flashs de vie future de ce qui arrive en tout cas vous êtes en plein nettoyage des amis nettoyage de la lignée on revient on sort des blocages on vous dit aussi que vous êtes protégé alors ce que j'ai également ici c'est ça peut-être une petite tempête en vue où on vous amène ici vraiment à être dans l'action d'arrêter de réfléchir et de maintenant de passer à l'action et on vous dit que c'est pour la guérison vous allez vers un bonheur et vous voyez la fenêtre est ouverte ne restez plus à l'intérieur et sortez c'est vraiment un super beau message vous avez des intuitions on vous guide à prendre cette voie vous le savez maintenant et il n'y a plus qu'à alors quand je dis il n'y a plus qu'à c'est toujours facile mais voilà c'est vraiment ce que je ressens allez on y va tout de suite avec la guidance générale des amis 1 million alors je fais déjà un premier tirage j'irai recouvrir ensuite avec le tarot si on a des infos supplémentaires mais là j'ai vraiment envie de parler tout de suite maintenant donc vous faites face à ça une situation qui ne vous va plus qui ne vous correspond plus vous essayez de retarder l'échéance pour moi c'est vraiment ça on est sur une situation qui ne vous correspond plus qui ne vous va plus qui n'aboutit plus donc ça peut être très bien dans le relationnel comme aussi dans le domaine professionnel en tout cas ce projet dans lequel vous avez mis beaucoup d'énergie ne tient plus c'est plus possible votre force ici nous avons la carte de la clairvoyance elle est déjà ressortie dans vos énergies vous voyez clair vous savez où vous voulez aller et c'est vraiment un petit peu le message de vos cartes vous savez où vous voulez aller vous savez pertinemment que cette situation elle est vouée à l'échec et à un moment donné il va falloir rentrer dans l'action et c'est cette clairvoyance qui va vous permettre d'entrer dans l'action alors on me dit aussi que pour certains vous voyez clair par rapport au jeu de certaines personnes et que votre intuition ne va pas vous trahir parce que vous aurez gain de cause et vous saurez la vérité donc si vous avez des petites intuitions sur des magouilles sur des mensonges sur des rumeurs sur des ragots sur le fait qu'un tel veut voler votre poste vous avez raison clairement c'est ça votre faiblesse le voyage alors ça peut être l'envie de partir qui vous bloque le fait de devoir tout reconstruire le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller le fait de passer par cette période un peu de flou où on est un peu perdu on ne sait pas trop où on va mettre les pieds c'est un peu une période de flottement et c'est ça en fait qui vous perturbe et qui vous déstabilise vous ne savez peut-être pas quelle direction prendre et si le message est clair on vous demande de vous délester de tous les poids et de faire confiance au destin pour prendre de la hauteur afin de voir déjà tout le chemin que vous avez parcouru voir les difficultés que vous avez affronté et surtout les directions qui vous sont possibles d'emprunter ok il y a plusieurs chemins qui vont s'ouvrir à vous mais ça ça va vous demander à vous de lâcher ses poids d'accord lâcher ses poids le conseil alors oui on parle ici de personnes qui ont des insomnies qui ont beaucoup de peur on vous demande d'avoir un sommeil récupérateur alors la fausse c'est essayez d'écouter des vidéos d'hypnose si vous avez du mal à dormir de prendre tout ce qui va être des huiles essentielles tout ce qui va pouvoir vous aider à vous endormir de croire en vos rêves et surtout de ne pas lâcher l'affaire c'est vraiment ça que j'ai ne lâchez pas l'affaire allez-y allez-y croyant en vos rêves allez jusqu'au bout votre défi la victoire alors là on vous dit qu'il faut croire en vous que vous pouvez y arriver d'accord vous allez surmonter ça ici on nous parle des preuves de défi que vous allez surmonter et vous avez du mal à y croire pour certains on se dit est-ce que je vais réussir à partir et à m'en sortir est-ce que j'aurai le cran de le faire on vous dit vraiment de croire en vous d'avoir confiance en vous en vos capacités et surtout d'avoir confiance en vous-même le challenge enfin pas le challenge pardon et si on est sur votre énergie principale donc on parle bien de vous les questions ici de vous on vous dit que ça doit arriver c'est comme ça c'est comme la carte de la tour c'est un passage un petit peu obligé si vous le repoussez vous allez le retrouver tout tout tard mais cette séparation qui est finalement votre énergie principale va vous être bénéfique pour la suite c'est un mal pour un bien parce que là on vous demande de partir de lâcher encore une fois il faut lâcher certains poids alors votre objectif à vous encore une fois on a la roue la roue qui tourne on vous demande d'avancer d'aller de l'avant ici on a quelqu'un qui marche on a une voiture qui roule on a un renard qui court allez-y avancez il faut aller de l'avant alors peut-être que le travail va vous aider le fait que vous soyez focus sur le travail ça peut être une forme d'échappatoire par exemple si c'est dans le côté relationnel sentimental le fait de vous mettre à fond dans le travail va peut-être vous aider à garder un cap sur le fait de toujours aller de l'avant pour d'autres ici il sera question de rechercher un nouveau travail d'aller de l'avant peut-être d'aller à la concurrence pour d'autres ici il sera important alors d'habitude c'est la carte aussi un peu de la routine mais il va être important de retrouver un état d'équilibre parce que vous passez ici par un état de déséquilibre en tout cas comme opportunité vous avez l'opportunité de renaître de trouver un nouveau chemin beaucoup plus épanoui pour vous et notamment dans votre foyer intérieur ici avec la grue on voit qu'il est question de partir sur un nouveau sentier pour reconstruire voyez s'il y a un toit qui est porté ça va être important de reconstruire ce qui va vous surprendre c'est que dans cette histoire de séparation il y aura quand même des négociations des compromis donc on peut avoir aussi de l'aide de quelqu'un mais en tout cas on va trouver une entente on va trouver un état d'équilibre qui va permettre à chacun de ok tu pars ok mais moi je garde ça ou ok tu me demandes une rupture conventionnelle je ne vais pas te donner le montant que tu souhaites par contre je vais te donner que ça comme montant et j'accepte la rupture conventionnelle vous voyez ça va être du donnant-donnant votre énergie en fin de mois on nous parle ici de la maison alors il y a une réorganisation à faire dans votre maison ça va être peut-être directement à discuter du lieu d'habitation voilà est-ce qu'on vend la maison comment on se sépare qui garde quoi ça va être une nouvelle organisation peut-être par rapport aux enfants peut-être de trouver une location pour certains et c'est vraiment ça peut-être peut-être qu'on va aussi se mettre à son compte chez soi le rêve c'est peut-être aussi de travailler de la maison au sein de la maison il y a une réorganisation ici qui est là alors je vais compléter ici avec le light siesta alors je n'ai pas mis des cartes surtout je voulais simplement compléter ici en dos de deck nous avons l'impératrice l'impératrice c'est celle qui fonde qui a des nouveaux projets en tête et ici il y a un bébé dans le ventre mais là vraiment je ressens la carte comme un nouveau projet en tête il y a des choses à reconstruire il y a des nouvelles choses à faire germer et notamment là ici j'ai un projet qui est en tête et un projet au sein du foyer en tout cas dans lequel on est bien chez soi alors encore vous voyez j'ai le 7 de pentacle on tourne le dos à quelque chose pour fonder un nouveau projet pour moi il y a peut-être une nouvelle entreprise ou un nouveau foyer qui va arriver en tout cas pour les lions que j'ai là alors j'ai demandé une carte supplémentaire sur votre force ici il y a des rêves qui vous tiennent à coeur depuis l'enfance et c'est ça aussi qui vous booste on parle aussi de pouvoir s'aider de liens d'amitié avec qui on peut compter il y a des personnes qui vous soutiennent vraiment vous pouvez compter sur ces personnes là on a la loyauté aussi la fidélité elle nous parle de fidélité de loyauté elle nous parle aussi de nostalgie c'est vrai que il y a des choses qui vont être compliquées on va peut-être quitter alors si je reprends au niveau professionnel certains collègues avec qui on a passé énormément de temps vous voyez il y a tout ça qui se travaille actuellement dans votre tête c'est ça aussi passer une nouvelle étape de vie c'est de conscientiser que oui j'ai passé des bons moments avec telle personne et maintenant voilà je dois quitter je dois partir si vraiment ce sont des amitiés elles resteront si c'est un lien sentimental bon bah voilà c'est bien de le garder en mémoire c'est un passage de votre vie maintenant on passe à la suite j'ai redemandé une énergie sur votre une énergie une carte centrale sur l'énergie principale on a ici le 5 d'épée on voit bien que cette séparation ici ça vous prend la tête on voit aussi qu'il y a une histoire de sacrifice avec le sang que c'est une bataille dans lequel même s'il y a un gagnant ou un perdant le gagnant en sort quand même blessé d'accord il y a deux parties quand même qui sont blessées et on peut voir qu'au niveau du mental c'est un peu le brouillard c'est le brouillard total ça jacasse ça n'arrête pas alors l'objectif quand on a le diable ici en termes d'objectif je la prends en carte positive pourquoi ? parce que le diable il est déterminé à avoir ce qu'il souhaite ok il va foncer il va y aller parfois il va utiliser différents types de moyens pour servir ses intérêts mais là on voit avec cette carte que vous allez aller de l'avant vous allez trouver une motivation nécessaire pour aller de l'avant et c'est en ce sens que cette carte du diable est positive enfin moi il y a une question alors ici on était sur une question de partager peut-être donnant donnant et là il y a l'idée de plutôt conserver ce que l'on a acquis conserver c'est bien conserver ce que l'on a acquis il y a cette sensation de ne pas partager ici dans cette carte et donc il y a des choses auxquelles vous allez faire face je suis prêt à faire certains sacrifices mais attention certaines choses il ne va pas falloir y toucher et on voit bien pourtant que ça peut être ça qui va être compliqué à un moment donné j'ai le 9 de coupe renversé donc là vous voyez on a pratiquement tout on trempe dans l'or dans l'argent et là c'est renversé donc il y aura peut-être des concessions à faire ça c'est sûr à la fin de mois et bien c'est un sacré tirage mes amis Lyon sacré tirage on y va tout de suite pour le sentimental c'est parti pour le sentimental et je démarre avec les couples on nous parle d'un couple pour lequel vous savez déjà longtemps qu'ils sont ensemble en tout cas qu'ils sont reliés depuis très très longtemps le problème c'est bien une histoire de litige une histoire de règlement de compte dans le couple on parle ici pour certains de notion de divorce de devoir couper avec cette notion là alors peut-être que ça va être la rupture ou pas mais dans tous les cas on nous parle ici d'avoir une infidélité dans le couple donc c'est vraiment on va couper certaines relations peut-être avec une femme d'ailleurs on va mettre les points sur les îles et bars sur l'été et faire ce qu'on a à faire j'ai l'impression c'est que certains projets qui étaient en cours s'arrêtent on coupe court j'ai vu la construction de maison par exemple on arrête où on se dit on va jusqu'au bout où on la revend vous voyez ça va aller jusque là alors la maison elle est beaucoup ressortie et ici on a convoitise ou vol du partenaire il y a en tout cas un événement une situation une personne qui bloque l'évolution de votre couple et pour moi c'est ça qui c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase on arrête certains projets on nous parle de secrets et il y a besoin de renouveau alors pour certains c'est rare jusqu'à la rupture c'est clair pour d'autres ça va être peut-être mis sous forme de break alors on tombe peut-être aussi dénu par rapport à une femme je ressens beaucoup ici de femmes alors en tout cas d'énergie très yin mais vous pouvez le mettre de l'autre côté bien sûr mais d'une femme qui va se rendre compte d'une infidélité et avec une personne de son entourage qu'elle le connaît ou en tout cas qu'elle a déjà vue on se rend compte ici on avait des projets pleins en tête je pense que votre intuition ne va pas vous jouer des tours chers amis lions vous allez vite vous rendre compte que vous avez raison on y va maintenant pour les lions célibataires c'est parti alors c'est marrant parce que pour les lions célibataires c'est pas du tout comme les couples rien à voir en termes d'énergie on a toujours des choses qui sont secrets mais là c'est dans l'autre sens alors vous allez revivre une histoire ancienne il y a une situation qui va se représenter avec une personne que vous connaissez on parle ici de flammes jumelles d'opportunités ça va être calienté je ne vais pas vous le cacher votre coeur il va faire des petits papillons un peu comme quand on est ado j'ai l'impression que vous allez revoir une personne ici avec qui ça va être très calienté alors après pour des projets très concrets je ne le vois pas maintenant mais ça va être plutôt une situation tenue secrète alors oui en termes d'énergie on a une triangulaire pour certains ce ne sera pas pour tout le monde c'est à dire qu'on va voir quelqu'un en secret qui n'est peut-être pas officiellement séparé d'une personne mais voilà on parle bien d'un lien inséparable et d'un retour avec une personne en tout cas d'une énergie qui s'est déjà présentée et oui pour le coup ça va être très caliente vous allez avoir cette sensation d'être bien avec cette personne et de vouloir vivre le moment à fond sans rien autour et ouais les plumes c'est la légèreté c'est une relation un peu légère on va se voir je ressens quelque chose de très je vais le dire très sexuel mais quelque chose qui est irrésistible c'est à dire c'est c'est une attirance des deux côtés très irrésistible très irrésistible on parle ici d'un fort magnétisme entre les deux personnes donc voilà on voit bien ici qu'il y a une visite un rendez-vous galant on parle ici de rééquilibrage pendant peut-être un temps de pause alors si vous êtes en train de vous séparer il y aura peut-être le fait de revoir quelqu'un voilà ça c'est vraiment les énergies du moment en attendant un million n'hésitez pas à me laisser un commentaire à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir et prenez surtout bien soin de vous